bonjour tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien alors bienvenue dans cette vidéo sur sketchup pro pour l'aménagement du paysage alors ici ce que je vais faire c'est que je vais créer un aménagement avec une piscine donc on va faire simplement un petit design de terrain on va mettre un piscine une piscine une petite terrasse alors au passage à un passage mettez des like sur les vidéos abonnez vous également à la chaîne si ça vous plaît ce que ce que je fais ça fait plaisir et si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel sketchup pro mais pour l'aménagement du paysage faire du design de jardin modélisation de jardin en trois dimensions pour les paysagistes tout ce qui est en lien avec sa premier lien dans la description je propose une formation complète vous aurez le descriptif des sessions et vous aurez également le descriptif des modules donc on voit ça en détail en premier lien dans la description allez on est parti on va simplement faire un petit rectangle de terrain je vais prendre mon outil rectangle ici et je vais commencer par générer une zone alors on va faire quelque chose un petit peu plus large ici que haut donc je vais mettre une zone qui va faire exactement cotation on va mettre 10 m je mette un petit peu plus je vais mettre je mette une zone un petit peu plus grande fin ici 16 m je vais mettre ensuite point virgule et on va mettre 14 m donc là j'ai créé ma zone alors à tout moment vous pouvez toujours vérifier vos cotations avec votre outil guide donc voyez qu'on a bien 16 m ici et vous voyez qu'on a bien 14 m à ce niveau là je vais ensuite venir créer un sur ma vue de dessus en allant ici je vais générer avec mon outil mettre un premier guide que je vais positionner donc là vu que j'ai 16 m on va faire une piscine qui va faire à peu près 4 m de large donc je vais déjà mettre un premier guide à 2 m ici donc je tape 2 m j'appuie sur entrer ensuite je vais mettre un autre guide et je vais bien taper 4 m en bas à droite comme ceci une fois que j'ai fait ça je vais aller dans l'autre sens donc là on a ici 14 m on va faire une piscine qui va faire 8 m donc je vais positionner un premier guide donc là si je veux par exemple ici on est à 14 m je veux la centrée je vais mettre à 7 m au milieu donc je vais commencer par positionner un guide directement au milieu à 7 m et ensuite je vais monter un petit peu je vais mettre un guide à 4 m et je vais mettre un autre guide à 4 m également une fois que j'ai fait ça je prends mon outil rectangle je viens repasser sur mes guides comme ceci et on va faire un petit décalage pour faire la bordure de piscine donc je vais me positionner avec mon outil décalage je viens ici et tac on va faire un petit décollage on va taper 20 cm pour notre rebord de piscine comme ceci alors une fois qu'on a fait ça on va venir faire un petit pouce étiré je vais prendre mon outil alors juste avant de faire le pouce étiré en même temps on va créer la base de la terrasse donc je vais prendre mon outil également guide je vais cliquer ici et de là à l'âge exactement 10 mètres on va positionner un guide à 4 m qui va me permettre d'avoir une terrasse ici qui va faire 6 m par 8 je vais ensuite prendre mon outil rectangle je vais venir ici on va créer un rectangle qui va faire la taille de la piscine derrière je vais faire un petit pouce étiré donc ici je vais trouver mon rebord et je vais venir monter on va simplement monter de quelques centimètres donc pas énormément on va faire un petit on va monter on va monter de 10 cm je vais taper 10 on va même faire quelque chose d'un petit peu d'un petit peu plus grand je vais faire un rebord de 20 là on va mettre 20 également comme ceci pour la terrasse derrière je vais appliquer des matières je vais commencer à aller par édition supprimer les guides j'applique différentes matières je vais aller ici alors pareil pour l'aménagement paysager on a directement aménagement paysager clôture alors on peut aussi importer des textures des textures de type images avec par exemple des du gazon ça peut être sa tête des recouvrement cailloux des recouvrement bois on peut aussi importer et créer ses propres textures là je vais utiliser les textures de base on va mettre un gazon ici autour on va ensuite mettre pour la terrasse je vais aller chercher quelque chose alors par exemple je peux mettre l'aller en pavé de pierre qui peut être sympa on peut aussi pourquoi pas mettre éventuellement un carrelage donc je peux ressortir j'ai les carrelages qui sont situés ici et vous voyez vous avez différents types de modèles que vous pouvez appliquer celui ci je peux appliquer encore par exemple celui ci même si là ça va pas être terrible on va revenir un petit peu plus loin je vais simplement revenir sur mon briques aménagement paysager et on va rester hop avec avec voilà celui ci et ici on va rester comme ça ensuite on va aller sur la piscine je vais commencer par mettre de l'eau à l'intérieur donc je vais aller dans eau ici on a différents types de modèles donc voyez vous avez celui là qui est plutôt pas mal vous avez celui là qui peut être pas mal pour la piscine celui là aussi vous avez également celui là vous avez vraiment plutôt plusieurs modèles qui sont assez intéressants soit je prends le clair soit je prends le foncé comme ceci allez on va prendre le foncé je valide je vais faire mon petit rebord de piscine alors je vais retourner ici directement dans mes matières je vais ensuite descendre un petit peu j'ai des briques bardage et revêtement on peut faire pourquoi pas un petit entourage oui par exemple j'ai de la pierre de maçonnerie ici et on peut faire un petit entourage comme ça en pierre de maçonnerie est également voilà ici ensuite je vais l'appliquer sur le bord à ce niveau là sur le bord également ici comme ceux ci je vais même mettre un petit peu de pierre de maçonnerie ici alors ici non je vais on va mettre plutôt une petite couleur donc là je suis bon sur ma pierre de maçonnerie je vais simplement mettre une petite couleur ici pour la fondation on va revenir sur un système de couleurs je vais apporter plutôt du gris et je vais mettre une petite fondation en gris ici ça fera l'équivalent d'une dalle béton par exemple ensuite on va mettre le liner donc le liner qui va être situé ici je vais lui appliquer une couleur on va prendre un bleu on va prendre un bleu un petit peu clair par exemple ça ça va être très bien pour faire le liner je vais ensuite me mettre ici et me mettre ici et puis là on est bon alors votre texture à tout moment vous aurez la possibilité de la redimensionner si besoin vous voyez j'ai l'eau qui est située ici je peux cliquer sur ma texture et me positionner ici je la récupère et derrière je peux aller dans les paramètres d'édition si par exemple je trouve que l'eau est trop grande je peux taper un mètre ici et voyez je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus petit et pareil pour les autres textures donc vous pouvez vraiment redimensionner votre texture l'appareil j'ai celle ci si j'ai besoin de la redimensionner je peux mais là c'est plutôt cohérent en termes de taille ensuite une fois qu'on a fait ça on va simplement mettre un petit habillage 3d warehouse je vais mettre table jardin alors ici table jardin je vais mettre en modèle pour avoir beaucoup plus de résultats je peux être même mettre là je vais avoir un certain nombre de résultats je peux même mettre salon jardin voir ce que ça donne ici voilà on va descendre un petit peu par exemple vous avez des choses sympas comme ça vous avez celui là aussi qui peut être assez assez sympa va descendre un petit peu j'ai par exemple celui là aussi ok j'ai aussi les salons jardin en bois de base celui ci je vais avoir par exemple celui là allez on va prendre celui là je vais le mettre à l'intérieur alors là il a l'air d'être à l'échelle donc on est bon je vais directement me positionner donc là on est plutôt pas mal on est bien positionné je vais ensuite venir me décaler un petit peu je vais retourner dans ma 3d warehouse on va mettre plantes peau je vais trouver différents types de modèles et puis je peux intégrer pourquoi pas un pot décoratif vous voyez là par exemple vous avez des choses comme ça avec des graminées à l'intérieur qui peuvent être intéressantes là on va avoir une agave à l'intérieur là je retrouve un système avec d'autres graminées par exemple il ya quand même pas mal de choix et là j'ai tapé simplement qu'en français après on peut aussi taper des requêtes en anglais bien évidemment allez on va choisir une plante par exemple soit celle ci soit celle ci qui est en cadre allé on va prendre celle ci je vais venir télécharger dans le modèle et on va alors elle va venir à ce niveau là je vais la sélectionner je vais ensuite prendre mon outil de déplacement et on va venir par exemple en mettre une ici je vais ensuite avec contrôle venir la dupliquer on va en mettre une ici avec contrôle on va en mettre une également ici et voyons peut faire des petites choses sympa et ainsi de suite après je pourrais pourquoi pas la dupliquer plusieurs fois oui vous pouvez en positionner bien évidemment plusieurs et puis là bon là je le fais pas mais bien évidemment vous pouvez choisir d'autres types de plantes suivant les aménagements qu'on veut faire là je vais en mettre une ici alors là j'ai pas dupliquer je vais dupliquer également ici un deux trois voilà par exemple j'ai mis six plantes on peut voilà on peut faire pas mal de choses comme ça ici il va falloir que je revienne sur l'axe bleu voilà et ainsi de suite on va prendre celle ci on va simplement revenir alors je vais me redécaler voilà sur la face je vais bien re sélectionner l'autre plan parce que j'avais pas sélectionné et je vais bien par exemple en mettre une autre admettons ici et ainsi dessus vous pouvez rajouter d'autres éléments vous pouvez pourquoi pas intégrer des personnages on peut même venir prendre le personnage ici pour la mise à l'échelle donc en général c'est bien de mettre un personnage ça vous permet de voir un petit peu un aperçu au niveau de l'échelle je mette sur la face et puis là on est bon donc simplement un petit exemple tout simple qui peuvent vous montrer les possibilités de sketch up et aussi de ce que vous allez pouvoir faire dans sketch up pour l'aménagement de jardin voilà pour cette petite vidéo si vous avez aimé mettez des likes abonnez vous également à la chaîne continuer bien sûr à faire d'autres vidéos donc sketch up modélisation 3d mais aussi sur plein d'autres choses je vous rappelle également également si vous cliquez en premier lien dans la description je propose une formation complète sur sketch up mais spécialement dédié à l'aménagement paysager ça veut dire qu'en fait il ya toute une partie pour apprendre sketch up avec toutes les bases de sketch up comment fonctionnent les outils comment fonctionne tout ce qu'on a sur la droite les matières créer des matières gérer les matières créer les composants créer des scènes tout ça toute une partie comme ça on peut apprendre sketch up en partant de rien et puis au fur et à mesure il ya des exemples de plus en plus concrets et il ya aussi des projets d'entraînement avec la création d'un petit jardin extrêmement sympa pour pouvoir utiliser justement sketch up pour l'aménagement du paysage on voit également comment apporter des plantes faire tout ça et puis surtout il ya des exemples concrets aménagement paysager donc tout ça c'est en lien premier lien dans la description si vous êtes intéressé sur ce je vous dis à bientôt à bientôt tout le monde et ciao ciao